et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de symphonie of war the nephilim et legends de son nom complet le nephilim saga legends d'ailleurs on reprend notre aventure donc on avait fait notre petite conversation on a une arène à faire et je pense qu'on va la faire tout de suite parce que ça nous donnera des bonus pour le combat alors on a justin ici unité full archer ici on a auto full archer c'est un peu plus énervé que tout à l'heure on n'a pas les canons non on n'a pas les canons par contre on a du on a du dragonau niveau 8 prêtresse ok ça va être ça va être ça va être brutal on va donc déployer bradzev on va déployer abigail on va déployer diana c'est notre joker on peut pas pouvoir déployer kaiser c'est bien dommage et bah du coup on y va comme ça kaiser tu te rattrapera lors de la prochaine bataille t'inquiète pas allez en avant galios est-ce que tu vises le meneur galios ? euh non quoi que si parce que les archers vont tirer en zone alors que galios va pouvoir focus donc allons-y bim le meneur en moins déjà là c'est la panique ou le coup critique qui fait plaisir tu vois galios tu peux survivre à une attaque ils sont brisés mais on peut pas les terminer avec toi on en est à portée de rien on va rester là hop alors on va avancer dans la forêt comme d'hab et attendre lui il va être très efficace pour aller attaquer ce genre de ce genre d'unité en attaquant directement par derrière alors on va se prendre quelques attaques l'armure a un semblant d'utilité ouais quand même je pense que la mission d'avant tu serais mort beaucoup plus vite si tu avais pas eu l'armure putain ils soignent de sang elles ? waouh c'est plaisir hein est-ce qu'ils vont survivre ? ouais non ils ont pas survécu donc ils ne se rendront pas ceux qui est mort ne se rend pas alors on va pouvoir harceler du coup avec toi genre passer peut-être par derrière harceler un petit peu toi tu peux viser quoi tu peux aller chercher ça ça c'est intéressant je pense qu'on va y aller parce que là avec nos mecs là voilà on attaque par derrière on va se faire un peu cramer la tronche quand ça va toi tu as une attaque de plus normalement toi tu as une attaque de plus normalement oh ils sont pas morts ils sont pas morts mais bon c'est tout comme du coup est-ce qu'on va les terminer avec Bradzev ? on peut se rendre hein là on peut aller taper là dessus il y a lui qui nous dérange en fait allez c'est parti le signe tape nous là dessus ok deux qui pourraient se rendre là potentiellement pour le coup on pourrait servir de toi vraiment pour harceler là on se fout là on vise le meneur à distance ok on l'a éliminé nickel on a bien entamé leur morale déjà après il faudra qu'on se replie après si on se replie globalement tout le monde peut nous choper donc c'est pas hyper pertinent ici on va aller là non on va aller ici on va aller faire se rendre les petits dragons voilà et là on va aller faire se rendre également bon c'est pas mal franchement c'est pas trop mal non là on va avoir de la violence dans la tronche de Galios hein on s'y attendait double soin, ah le coup critique sur Galios c'est pas cool c'est pas cool il faut gagner des points de compétences là pour pouvoir mettre un petit peu de une soigneuse à l'arrière soutenir un peu le combat oulala comment ils ont raté leur attaque là ça fait plaisir alors le leader n'est pas mort c'est dommage sinon je pense qu'il se serait rendu après un tatanage en règle comme ça et elle du coup elle se rend vu qu'elle est toute seule elle ne peut plus combattre une soigneuse à cheval ça existe tout à fait Galios ça existe complètement d'ailleurs on pouvait en faire une tout à l'heure il nous manquait juste un cheval une ressource de cheval mais on n'a pas retrouvé des écuries donc je crois que ça va être compliqué alors toi tu peux aller jusque là 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 on peut aller taper sur celui-là on va envoyer Abigail s'occuper du meneur non on va faire une attaque normale on est deux soigneuses là ça rend compliqué de casser la ligne mine de rien du coup Stéphane à toi il y a même le mec derrière qui va empêcher les attaques quoi il va se faire défoncer mais il a fait son taf vraiment elles vont se rendre des petits niveaux ça fait plaisir bon j'ai peur que lui du coup il aille taper là mais notre ligne arrière au limite c'est pas trop grave s'il tape notre ligne arrière c'est celle qui va le mieux résister il faut juste qu'on en termine avec lui il faut juste qu'on en termine avec lui ils ont peur alors quand est-ce qu'ils ont peur chance de reddition moyenne on va essayer ils se rendent pas avant du coup on les défonce bah ouais voilà fallait se rendre avant Diana elle peut rien faire par là bas donc elle va charger comme la paladine qu'elle est là c'est ce que je pensais les petits coups de dag à l'arrière on a pas pu soigner ? d'accord ça pique ça pique un peu on a bien perdu en dps là oh sorry c'est du coup c'est une attaque c'est un travail pour Stéphane voilà la vengeance et bien écoutez est-ce qu'on vise le meneur ? c'est un centurion ça pourrait être pas mal hein si on fait tomber le meneur ça devrait bien endommager leur morale voilà parfait ils ont réussi à stun notre gros dps quoi Enfin bon, on va dire qu'en terme de dégâts pris et subis, ça va quoi. Allez, go ! Est-ce qu'on a des gens à guérir ? Non ? On y va aussi, c'est parti ! Allez, ils stunnt toujours celles-là, c'est plutôt une bonne idée. Bon là, ça l'a juste étourdi, mais pas assommé. Ça doit certainement lui mettre un malus un peu plus style. Allez, on va pouvoir leur demander de se rendre. Ils sont brisés, là ? Ouais, ils sont brisés. Alors, reddition. Rendez-vous ! Vous êtes cernés ! Ah, il en restait quatre quand même, ça, ça fait plaisir. Et on prend la base rouge. Pas mal ! Pas mal, pas mal. Une belle reddition, ça nous fait un bon bonus. On a perdu une escouade alliée, malheureusement. Une armure en plaque d'acier. Faucheur de l'Assassin. Le saumon de la santé ! Ah oui ! Le saumon de la santé ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va aller chercher dans l'arme technologique, le truc qui fait qu'on peut avoir plus d'artefacts. Là, on n'en a pas encore assez. Mais par contre, du coup, ça peut être intéressant de monter ça. Toute la cavalerie gagne 50 PV max. On va prendre ça aussi. Parce que le problème, c'est que dans la théorie, la cavalerie archer est faite pour harceler. Sauf qu'on voit bien que dans le concept du jeu, on arrive, on leur met des flèches. Mais il n'y a pas de notion, après, de pouvoir s'enfuir ou quoi que ce soit. Les mecs, ils nous rattrapent, ils nous tapent, quoi. Est-ce qu'on prend un truc comme ça ? Mouais... Résistance à la magie, on n'est pas là. J'espère, Galio, ça nous a coûté cher, quand même. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'armure légère. Et plus de PV encore pour l'infanterie lourde et la cavalerie lourde. Là, je pense qu'on est bien buffé, là. Alors, on a un truc à faire d'important, c'est utiliser un objet sur ma chouille. Ma chouille, tu seras... Ah dut, quand on fait trop effacer, ça annule le truc. Jean Eude, voilà ! Jean Eude le dragonneau. Ça, c'est pas la classe. 502 maîtrise de classe de toute unité de votre armée. Pourquoi pas. Je vais aller jeter un œil, parce qu'il y a un truc qui m'interroge. C'est les affinités. Les affinités, ça fait quoi ? Ça joue vraiment sur les montées de niveau ou des trucs du style. Chaque unité est née avec une affinité. Il s'agit notamment dans l'ordre du plus courant ou moins courant. Ok, très bien. Lien, famille, amitié. Ok, quand ils sont amis, ils ont des bonus. Très bien. Type de mouvement, type d'unité. Je ne suis pas convaincu de bien comprendre c'est quoi le trip de l'affinité. À part que ça donne potentiellement plus de chances d'avoir un bonus ou un malus quand ils montent de niveau. Mais bon, je ne vois pas, pour que ça vaille le coup de la changer quoi, ça ne me paraît pas forcément fondamental. Alors là, tu vois, typiquement, on pourrait prendre des soigneurs si on voulait. Galios, le problème, c'est qu'il faut des chevals. Et on n'a pas de cheval. De chevaux, n'est-ce pas ? Bon, on va certainement les monter quand même. Là, on a des archers qu'on peut monter de niveau. Ok, donc là, du coup... Philbear. Archer, complètement. Hop ! Bien évidemment, Archer, et toi ? Archer, voilà ! Salut Broodinator ! Broodaf, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien ! Galios, j'ai pas compris ! Est-ce que tu veux que je mette le soigneur sur Jean-Eude ? Définis mettre le soigneur. Mettre un soigneur à Jean-Eude ? Il n'y a pas assez de place dans l'Escouad, malheureusement. Puis elle a déjà la prêtresse qui soigne, du coup. Est-ce qu'on peut voir ce qu'ils vont pouvoir devenir ? Ok, il peut devenir un dragon. On peut se spécialiser en dragon plus avancé. Par contre, il n'y a pas de type, donc ça doit être à partir d'un certain niveau. On peut devenir un dragon. Du coup, on pourrait dire, tiens Jean-Eude, on te met de l'XP. Et du coup, je voulais vérifier, on revient à 0 d'XP, donc c'est pas forcément pertinent. Ah ! D'accord, je vois ce que tu veux dire. Non, malheureusement, Galios, c'est vraiment la ressource de cheval qu'on peut prendre. On peut pas... On peut pas poser un soigneur sur Jean-Eude. En tout cas, pour l'instant, peut-être quand ça sera un vrai dragon, peut-être qu'on pourra le monter, c'est pas impossible. Alors, du coup, on a quoi ? Vengeance. L'unité inflige 25% de dégâts pour chaque unité incapacité dans cette escouade. Imposant. Jean-Eude, on pourrait lui mettre imposant. Plus de chance d'être ciblé par les ennemis au combat. Bon, il a peu d'armure. Faucheur de l'Assassin. Les coups critiques restaurent une petite quantité de PV. Oh, rigolo. Alors, les statistiques changeront rétroactivement. Plus de magie, plus de force. Moins de Mentora et moins de loyauté. La place de l'eau. Un dragon avec une affinité d'eau. Ah non, on va lui mettre une affinité de lumière. On va perdre un petit peu de magie. Pas grave. Je suis prêt à l'accepter pour que Jean-Eude devienne un dragon de lumière. Preuve de mérite. Ok. C'est quoi la preuve de mérite ? On va l'utiliser sur une unité de rang 3 avec un niveau de classe maximale pour l'améliorer en version hors de leur classe actuelle. Oh, ok, d'accord. Très bien. Alors, ça ce serait pour le Mentora. On pourrait l'utiliser sur Abigail. Non, on va aller l'utiliser sur Kaiser. J'aimerais bien pouvoir... Ah, on peut mettre un soigneur, Kaiser. On peut te mettre un soigneur. Parfait. Allons faire un tour à la place du marché. Alors déjà, regardons les objets. Gagnez un tour supplémentaire quand vous capturez l'objectif. Ouh, c'est hyper fort ! On va prendre ça. On va le filer à... À Bradzeff. Carrément. Ah, des chevaux ! Bah voilà ! Un cheoual. Atout, la barrière des arcanes. Une bannière égale à 50% de la magie. Plus 25% de dégâts aux escouades de boss. Et moins 20 de PV max. Ça pique un peu. Alors, il nous faut... Une médecin. Hop là, c'est parti. Du coup... Là, Bradzeff, c'était le truc qu'on cherchait. C'est pas un... C'est un objet ? Libérateur. Alors, t'auras plus du coup d'autres traits à apprendre. Mais je pense que ça, c'est très fort ça. Libérateur. Tu gagnes un tour quand tu captures l'objectif. C'est-à-dire que tu vas pouvoir capturer l'objectif et te barrer après. Bon après, te bariller. L'objectif pourra éventuellement être repris, j'imagine. Mais... Ça peut ouvrir quelques perspectives intéressantes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer. Toi, tu vas aller là. Et vous, vous allez vous déplacer comme ça. Comme ça, Galliose va vraiment bien tanker. Il n'aura pas le choix de tanker. Ok. Alors, on a débloqué quoi comme artefact ? Le grillon. L'escouade est plus souvent attaqué. D'accord, un truc qui énerve les ennemis. Pourquoi pas. L'arc-buse. Donc l'arc-buse, on fait plus de dégâts quand on attaque depuis un mur. Mais 4 de capacité, ça pique. La lame élégante, plus 2 de capacité. Ça, c'est pas mal. On pourra mettre une soigneuse aussi, je pense, si on fait ça. Et là, plus 10 de PV, plus 4 d'armure. Ok. On va te mettre une lame élégante. Du coup... T'es à 38 sur 48. Donc en vrai, ça veut dire qu'on va plutôt reprendre cette formation-là. Et par contre, on va te mettre... Victoria. Voilà. Cela dit, vu qu'on vient de prendre un cheval, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour monter de niveau ? Oui, on peut faire une soigneuse sur cheval. Bah allez, c'est parti. Hop. C'est parti. Et on va même faire un truc. C'est que... Ce sera... Broudinette. Broudinette. La soigneuse. Et... Merci Edreda qui nous raide. Merci beaucoup pour le raid et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut Edreda. Salut Nain Mauvais. J'espère que vous avez la forme. Que le life s'est bien passé. Hop. Du coup, on va enlever ce personnage-là. Merci Maugogougou pour le follow. Un pseudo intéressant. Et bonjour Jimmy Mito. On trinque au singe pour Maugogougou. C'est parti. On voit Brodinator. Tu es une soigneuse. Exactement. Hop là. Et bah écoutez, on va s'amuser alors du coup. Dans l'escouade de Bradzeff, là, on a deux personnages à renommer. Alors qu'est-ce que vous faisiez de beau sur ton live, Edreda ? Edreda, tu seras une archère à distance. Et... Hop. Maugogougou. On pourrait peut-être pas tout mettre si je peux tout mettre. Incroyable. Je suis curieux de savoir d'où vient ce pseudo Maugogougou. Si c'est... Si c'est bien sûr disable, là. C'est l'heure de mettre le ventilateur parce que ça chauffe un peu. Ça va souffler un peu. Il va se calmer normalement. Ça devrait pas trop vous déranger. Euh... Tac, tac, tac. Parfait. Kindom comme délivrance. Ah, je me suis jamais mis à zœuf. Mais c'est vrai qu'il est plutôt qualitatif. Bon bah Kaiser, on a dit que tu avais droit à ton médecin. On va te mettre là. Et je pense qu'on va se déplacer d'unité. Kaiser, tu vas aller ici. Victoria au milieu. Kaiser à l'arrière. Comme ça, tu protégeras Victoria des attaques. Merci Broodinator, Broodaf, pour l'abonnement de niveau 1. C'est vraiment cool. Ça fait bien plaisir. Alors, si vous voulez rejoindre... Si vous voulez rejoindre la bataille, Il y a moyen de renommer plein d'unités. Il y a moyen de renommer plein d'unités. Des femmes, des hommes. On est plutôt large. Alors, Diana par contre, a perdu une soigneuse. Mais d'un autre côté, on peut améliorer celle-ci pour la transformer en prêtresse. Ce qui me va plutôt bien. Donc, je pense qu'on va lui. On va le faire. Et on va mettre à la place un apprenti. Voilà. Parfait. On est à 51 sur 60. Toi, tu pourrais prendre le grillon chanteur. L'escouade est plus souvent attaquée. C'est pas mal pour toi. Alors, on n'a pas du tout d'escouade d'archer pour le moment. Si, l'escouade de Stéphane éventuellement pourra la spécialiser un peu en archer. On n'a pas ce qu'il faut. Cette squad, elle est un petit peu mixte. Ça me plaît moyen, en vrai. J'aimerais bien mettre les mecs à l'arrière et rajouter des tanks devant. Mais, si on veut faire ça, il nous faudrait... Eh bien, merci beaucoup d'être passé, Drada. Et bon appétit, bien sûr. C'est sûr que si tu lives depuis avant midi, il est temps. Il est temps d'aller manger un morceau. Alors... Ici, on a un ranger qui est bourreau. L'unité a une chance d'effectuer une action supplémentaire pour chaque ennemi en dessous de 25% à la fin du combat. Lui, il ferait un bon petit chef d'équipe, je pense. Pour nos archers. Kuchluk. Allez, Kuchluk. Rejoins-nous. On va du coup faire une nouvelle escouade avec Kuchluk. Voilà. Escouade de Kuchluk. Alors... On va prendre dans notre pool pour rejoindre l'aventure. Voilà, il me semble bien, Zmoï 6. Tu feras un très bon chef des squads, Zmoï 6. Voilà, parfait. Et on va pouvoir te mettre une affinité ténèbre. Carrément. Ça te donne de la magie, c'est complètement con. Hello... Moins de compétences ? Non. Toi, il te faut de la compétence. Par contre, du coup, on va te mettre le Faucheur de l'Assassin. Quand tu fais un coup critique, tu restaures une quantité de PV. J'aime cette idée. C'est parti. Aucheur de l'Assassin. Heu... Gérald, il aurait fait un bon chef de cavalerie louande. Oui, tout à fait, ouais. Ça serait d'ailleurs probablement un truc à faire à terme. Donc, on va vouloir te mettre des archers. Tac. Tac. On va aller récupérer des archers chez Stéphane, je pense. On lui mettra plutôt du soin. On va déplacer là et là. Il va falloir mettre des gens devant. Zmoïsis. Tu vas aller devant Zmoïsis. Tu protèges tes compagnons. Non, t'es déjà plein. Quel dommage. Du coup, ce sera une petite unité d'archers. C'est comme ça. Non. Artefact. Est-ce qu'on met les armures ? Moins de comps. L'arc-bus, ça pourrait être intéressant. Plus 3 de force, 20% de dégâts en attaquant depuis un mur. Ça n'arrivera pas toujours, mais... Je pense qu'à terme, ça va être l'objectif. Brent. Tu deviens un archer. Hop là. Les fameux archers stéphanois, exactement. Bien connu. D'ailleurs, pour la peine, Brent, tu seras un nain mauvais. Haha. Sous l'égide de Zmoïsis. Alors, il nous faudrait... C'est l'escouade de Kaiser qui a tendance à perdre un petit peu de troupes. Est-ce qu'on pourrait pas te mettre, Kaiser ? Euh... Tu peux pas prendre vengeance. Ah, tu peux pas prendre vengeance. Pourquoi tu ne peux pas prendre vengeance ? Ah bah, tu l'as déjà. Haha. Tu as déjà vengeance. Encore mieux. Encore mieux. Du coup, tu vas prendre la médaille du courage. Voilà. Et je pense qu'on va te mettre un petit codex de classe aussi. Hop là. Voilà. Que tu gagnes un petit peu en capacité. Ensuite... On a eu plein d'objets là. Donc il y a pas mal de choses à faire. Diana, est-ce que tu prendrais pas un posant ? Tu as déjà un posant. Effectivement. Vu ta tronche. Je m'en doutais un peu. Par contre, tu pourrais prendre vengeance en vrai. Ce serait complètement entendable. Dans ton build. Ma chère Diana. Ok. On pourrait remonter de l'XP. Ah, il faut qu'on s'occupe de l'escouade de Stéphane. Qu'est-ce qu'on a comme unité ? On a des archers. Est-ce qu'on les remettrait dans l'escouade de Stéphane ? On pourrait les remettre dans l'escouade de Stéphane, du coup. Ok, on va réorganiser ça. On va vous mettre devant. Et on va remettre, du coup, les archers pour le moment. Histoire qu'il continue de capitaliser sur l'XP. Ok, on est pas mal. On a plein de sous. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Affinité de feu, une médaille du courage de plus. On va la prendre. La barrière des arcanes, c'est pas mal aussi. Gagner 50% de la magie. Genre sur une prêtresse. Genre sur... Jacqueline. Non, elle a moins de chances d'être ciblée. Donc sur une prêtresse, qu'on aurait pas ce buff. Peut-être sur Abigail. Abigail, t'as quoi déjà comme trait ? T'as aussi sans prétention. Donc là, du coup. Voilà. Toi, tu vas prendre... Barrière des arcanes. Très bien, ça me va. Une petite barrière. Qu'il y a pas grand chose, hein. 50% de la magie, c'est toujours ça de pris. On va te faire un petit niveau pour le plaisir. Voilà. Niveau 10 prêtresse. Et on va te filer... ça. Voilà. Et le médaillon de courage... On va aller le donner à... Bradzev. Parce que Kaiser a eu le sien. Bradzev peut avoir son médaillon de courage. Médaille du courage. Médaille du courage. Voilà. 1085 de menace. On va pas encore de quoi rajouter des troupes, mais ça va venir. Bon, bah ça nous a pris un petit peu de temps, mais on a plutôt bien géré nos troupes. On va faire une petite sauvegarde. Et ça, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a débloqué le premier... Le premier contenu du DLC, donc on va aller le faire. Parce que l'objectif était quand même de découvrir un petit peu le DLC. Donc c'est 25 ans avant d'entrer. À l'apogée de la guerre de succession, qui a vu l'impératrice qui s'est fait puter dans les épisodes précédents prendre le pouvoir. L'empire de Véridia a longtemps maintenu la confusion sur sa structure de pouvoir, ses vastes terres et ressources étant gouvernées par une multitude de nobles puissants, officiels du temple de Donnard, maîtres de guildes privés et le gouvernement central sous l'égide de l'empereur. Récemment à la mort de l'empereur, la mort prématurée de l'ancien empereur, l'empereur s'est retrouvé en proie à l'agitation. D'abord sous la forme de petits désagréments, les événements ont pris une tournure incontrôlable jusqu'à la mobilisation à pour la guerre. Même les puissances étrangères ont cru bon de se joindre au conflit. En gros, c'est la baston quoi. La jeune duchesse Florina Iblis, pourtant lointaine membre de la famille de l'ex-empereur, était sa plus proche parente encore vivante. Mais elle n'était qu'une fillette de 8 ans à la seule garde de son oncle Terrenor. Il entretenait une réputation de bouffon, ah carrément. Il congédia sévèrement les aspirants au trône. Désormais une opportunité voit le jour, une légende a émergé des rangs de l'armée impériale. Le capitaine Antares, après sa récente victoire à Westerfeld, le duc de Terrenor a fait appel à ses services. Une trêve a ouvert la voie à une sérieuse revendication au trône impérial. Il est temps pour Florina de regagner la capitale. Ah oui, donc c'était quand même le mec qui a réussi à la remettre sur le trône, qu'il aurait enlevé après. Intéressant. Alors, promesse de paix. Ouf, la vache, c'est du peuple. Comme on s'y attendait, le Serenor Gaufré n'allait pas se laisser faire sans résister. Encore un vilain Gaufré, tiens. Je dois repartir à la capitale, soyez sur vos gardes. Il va falloir s'attendre à plus de résistance que ce que nous avons déjà vu. J'avoue que si on a une unité pour aller jusque là-bas, Priez pour ne pas avoir de nouveau affaire à ces dangereux arbolétriers. Ah bah ça a l'air d'être mal barré parce que ça m'a bien laissé ça. Florina, je déteste avoir à traîner un enfant sur le champ de bataille, mais vous devez réaliser que c'est pour vous qu'il vienne. Restez en sécurité près de moi, du moins jusqu'à ce que nous soyons en sécurité à Armitage. Je ne me laignerai pas, je vous fais confiance. Alors, ah, on peut déployer les trucs. Ah, on a notre armée. Parfait. En avant le signe. Sur le côté on va mettre Bradzeff et sur l'autre côté on va mettre Kaiser. Stéphane. Diana. Abigail. Non, ici. Zmoïsis. Et on a déployé tout le monde. On a déployé tout le monde. Niveau combat, 3000, 3800. Ok, on est plutôt, ça devrait le faire. On n'est pas complètement à poil pour faire la mission bonus. Ça c'est un nombre de tours ça ? On a 6 tours pour aller chercher ça ? Intéressant. Du marais, j'imagine qu'on va se traîner dans le marais. Bon, vous trois, vous avez pour mandat d'aller chercher la thune. Je ne devrais pas falloir. Je crois que vous n'avez pas vu ce qui arrive. Ça devrait suffire, je pense. C'est des épéistes à l'arrière là ? Ouais, ok. Ça devrait suffire, vous allez vous en tirer, j'ai confiance, j'ai confiance à fond. En face on a quoi ? De la cavalerie lourde, de la cavalerie légère avec des archers, de la cavalerie lourde, de la cavalerie lourde. Ok, donc c'est pareil, si on charge, ça va être compliqué d'un autre côté. Ils peuvent venir nous chercher sans trop de problèmes. Et là on a quand même un sacré... Un sacré mec. Allez, on vise le meneur. Il faut charger. Ok, on va avoir un peu de mal à percer l'armure avec nos flèches. Je le conçois. Donc c'est parti, on charge avec les gens qui sont là pour charger. Moi ici, t'es plutôt pas là pour charger toi. T'es plutôt là pour genre pas charger. Un paladin n'a jamais déranger. Il y a des arbalètes dans le jeu tout à fait, avec le nouveau DLC Kaiser en l'occurrence justement. On va essayer, alors bon, ça sert à rien de viser le meneur puisqu'il est déjà devant. Ouais, ça c'est la grosse unité d'infanterie lourde quoi, avec deux soigneurs. Il y a des arbalètes et il y a même des armes à feu Kaiser. Et de la magie. Des canons, des mages. Bon les mages on en a pas rencontré encore mais il y en a. Avec le DLC, il y a des arbalètes qui ont été ajoutées. Il me semble que c'est dans le DLC, je suis quasiment sûr. Mais pas à 100%. Enfin en fait, pas vraiment les arbalètes mais l'unité. Là, vraiment cette unité là, l'arbalèste. Il y avait déjà des arbalètes mais maintenant on peut avoir des arbalèteriers avec des pavois. Ça, ça vient du DLC. Et il y a des nécromanciens aussi dans le DLC. Cette première unité va nous faire mal. Je pense qu'on va souffrir un peu. Logique. Ok, bah moi aussi, bisous. Très très bien. Allez, commencez avec des cavaliers assez tendus. Parce que vu qu'ils peuvent se replier après avoir attaqué. C'est sûr qu'ils focussent une unité la plus faible et qu'ils nous défoncent quoi. Et bon, c'est comme ça. On s'y attendait un peu. Donc allez, ils se soignent. Nickel. Nous, on a suffisamment d'armure pour encaisser ça. Et là, ils nous chargent ici. Galios ! Résiste ! Là, c'est au mieux ce qu'il fait le taf. Les autres, ils esquivent. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Tu tentes. Il a tellement de mouvement, lui. Viens donc là, toi. Sur la petite colline. Est-ce qu'on peut savoir... Tac, 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 tac. Type de mouvement, le type de terrain. Ça doit être là. Lise des traits. Ah, je veux rien les types de terrain, s'il te plaît. Terrain là. Habitation, mine, base, fort, forêt, colline, route, mur. Ah, il n'y a pas... Marais, ça doit être un truc du DLC. Et ça n'a pas été rajouté encore dans le tutoriel. Dommage. Dommage, dommage. Alors, voyons voir. Bratzev, je pense qu'on peut se servir de toi pour éliminer, ici, cette petite troupe. Elle pourrait se rendre, mais on va s'en débarrasser. Même pas. Oh, si, il a une deuxième attaque. Il a une deuxième attaque. Et c'est 12 PV, quoi ! Ah, non ! Ça, c'est très vœux, là. On a zéro lancier, hein. Si, je crois qu'il y a elle qui a des lanciers. Non, on a... Ah oui, il y a Kaser, il a un lancier. Donc, c'est pas l'idéal. Ah oui, tu peux, pardon, c'est toi, tu peux bouger après avoir attaqué. Non, tu vas rester là. T'es très bien là. Ici, on va charger là avec Diana. On va se débarrasser de ça. Viser le meneur, non. Une attaque normale. Décidément, euh... Il nous les laisse, euh... Moitié mort, quoi. Là, on va attaquer ici, je pense. Pareil, on va faire une attaque normale. Pour répartir un petit peu les dégâts. Dommage, le 19 encore, là. Bon, on va se prendre un tour de dégâts, mais on les a quand même bien diminués. Ce qui veut dire que là, on va aller se focus probablement sur... Alors, sur laquelle ? Lui, il est mort. On va prendre un focus là. On défonce. Bon, ils sont quasiment tous morts. Donc, on va devoir encaisser un tour d'attaque de plus. Mais au moins, ils sont gérés. Mais cette squad est hyper fort. Je sais pas comment ils écoutent, mais la vache, quoi. Trois cavaliers plus le chef et deux soigneurs, euh... C'est un peu la teuf, quoi. Ouais, donc là, le cooldown diminue. Donc, c'est bien un nombre de tours pour aller le chercher. Allez, Kaiser. On compte sur toi. Bon, ok. T'as un peu mangé. Et nous, on attaque quand ? C'est la fête. T'as beaucoup mangé. Ok. Je m'attendais pas à ce que la première ligne, elle se fasse défoncer comme ça. Bon, bah... Désolé, Kaiser. Ouais, j'avoue que là, je l'ai pas vu venir, là. Je m'attendais pas à une telle brutalité, quoi. Peut-être que le Mareff, il a un gros malus ou un truc du style. Bon, là, l'immis, il nous attaque, ça fait un tour de soin. Donc, c'est pas gênant. Bah, tu résurrectionneras à la prochaine bataille, du coup, Kaiser. Bon, après, là, Kaiser et Moïsis, c'est les petites escouades que je viens de créer, qui n'ont pas d'XP et tout. Malheureusement, c'est normal qu'elles prennent un peu cher. Surtout que là, c'est le truc du DLC, donc... On attendait à un combat un peu énervé. Et, bah, le combat est un peu énervé. Au final, c'est les... C'est les groupes de quêtes qui vont nous... Qui vont nous aider. Mais si le niveau du DLC s'attend à ce qu'on ait déjà des escouades du type de celles qui nous filent là... Clairement, on est pas à ce niveau, encore. Ok, toi, tu te rends... Après avoir tenté de nous... De nous taper. Et ici, on va progresser. Alors là, on pourrait charger sur ça. Ça me parait plutôt une bonne idée. Ouais. Voilà. Ça fait un peu de place. Et on avance. Bralzev a survécu pour le moment. Et ça, quand même... Il faut le signaler. Parce que d'habitude, c'est le premier à mourir. Ici, on a de l'or à aller chercher. Mais il faut faire carrément le tour. Là-bas, il y a un coffre. Je n'ai même pas regardé les objectifs de mission. Tour cible, 3 sur 17. Objectif capturé. Ok, c'est assez simple. Non, il n'y a pas de perte d'XP, Kaiser. Par contre, il n'y a pas de gain non plus. Là, le plus gênant, en vrai, sur le fait que tu sois mort... Enfin, du moins ici, c'est vous et toi, soyez mort. C'est que vous n'allez pas gagner d'XP en combattant. Ce qui est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Visez le meneur, là. Ouais, visez le meneur. On veut se débarrasser du meneur. Il est costaud. Voilà, le meneur est mort. Parfait. Ah d'accord, vous avez 3 attaques, vous. C'est pas parfait, ça. Et si on compare, par exemple, notre EPI, c'était level 9 et E... Level 8. Ouais, c'est pas si mal, hein. On n'est pas complètement déséquilibrés non plus. Pareil, on va viser le meneur, ici. Alors, par contre, c'est vrai que vu qu'on attaque par l'arrière, on ne peut pas viser le meneur. Bon, on parafait le taf sur les autres, quand même. 4 PV. Eh bien, bien joué. Bon, là, du coup, je pense qu'ils vont s'en sortir, même sans Kaiser. 4 tours, par contre, il faut qu'on se bouge les fesses. Ok, alors là, ils vont se faire défoncer. Je ne suis pas inquiet. En plus, ils attaquent la ligne arrière, les chevaliers. Ça doit être leur capacité de charge, là. Parfait, on pourra le faire se rendre, lui. Sans trop de... Sans trop de soucis. Oh ! L'aveule ! Allez, Bradzev, finissez là. On met haut. Oh ! Bradzev, il a gagné un saumon de santé. C'est bien joué. Mais c'est qu'ils sont énervés ! Les actions supplémentaires de l'équipe de Bradzev, elles font le café. Ok, là, il faut progresser. Il te faut absolument ce saumon de santé. Écoute, on a déjà eu un, hein ? Laisse un peu de saumon pour les autres, hein ? Ça suffit. Donc, lui, il va se rendre. C'est pas trop le problème. Il va avancer et attaquer ici. Ah, dommage. C'est vrai, Kaiser, il est pas mort. Il pourrait laisser un peu le saumon de santé aux autres, hein ? Je suis d'accord. Bon, lui, il est tellement fort. On va avancer à fond. Oula, pardon. Ah, tu peux pas aller là, sérieux ? Bon, on va se débarrasser de ça avec le cygne. Enfin, se débarrasser. C'est pas gagné qu'on s'en débarrasse, mais... Bah, mine de rien, Galios, au niveau des technologies, j'ai quand même pris quoi ? Encore 5 d'armure pour la cavalerie lourde. 25 de PV pour la cavalerie lourde. Et plus 50 PV pour la cavalerie lourde. Au bout d'un moment... Quand même, quoi ! Encore 1 d'armure pour la cavalerie lourde. Rends-toi, toi. Voilà, Perse. Une armure de guérilla. Et donc, lui, il va venir nous attaquer, très clairement. Ils peuvent pas bouger. Et le prêtre dans l'escadron, oui, c'est vrai que ça aide, ouais. Je te l'accorde. Par contre, là, l'escouade de le cygne commence à bien manger. Il va falloir qu'on mette un peu de guérison, là. Enfin, non, parce qu'il va probablement se prendre une autre attaque, même pas. Même pas, même pas. Alors, là, on a des gens qui peuvent se faire attaquer. On va se focus sur le meneur, je pense. Pour ce tir. Ah, il nous a esquivés, le salaud. Bon, on a quand même fait assez mal. Non, on reste là, dans la forêt, ça me va bien. Bon, le cygne, il faut qu'il se soigne. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? Là, je pense qu'on va charger ici. Après, on va attirer ceux-là. Non, lui, il ne peut pas bouger. Ok, il ne peut pas bouger. Donc, on charge par ici. On défonce cette escouade. Oups, les actions supplémentaires. Même le soigneur a une action supplémentaire. Et on va se placer juste ici. Comme ça, on est prêt à aller capturer ces trucs-là. Il y a un bazar en plus ici, c'est parfait. Alors ici, il n'y a plus que deux tours. Ah, la vache, il faut qu'on se grouille. Ah, là, on n'est pas à porter. Ah, là, on ne peut pas porter. Ah oui, du coup, on a droit à trois attaques. Ou nos deux attaques d'abord. Violence. Donc là, il va falloir qu'on perce ici. Lui, il passe là, il prend le coffre, il prend le coffre. En espérant qu'on arrive à tuer ici. Il y a des chances quand même. Il y a des chances. Il y a des chances. Toi, tu peux aller jusqu'où ? Ici. Très bien. Où est-ce que j'ai besoin ? Donc là, ils ne sont pas brisés. Non. Donc on les tabasse. De toute façon, si on tue leur première ligne, les autres derrière vont se rendre. Voilà. Par contre, le signe, tu vas lancer juste une case et tu vas guérir ton dernier acolyte, là, qui tanque un peu. C'est parti. Donc là, je pense qu'il va attaquer les archers, lui. Yep. On est dans la forêt, mais vu qu'ils vont attaquer par derrière, ça pique un peu. C'est bon, ça passe. L'autre soigneuse a résisté. On va se prendre une attaque, forcément. C'est l'occasion de faire un peu plus mal. Par contre, on va... Ah putain, il est mort. Ah, ça, ça fait chier. C'est vrai qu'il lui manquait un médecin, lui, dans son escouade, mais on n'avait pas ce qu'il fallait. Allez, il faut attaquer, là. Finissez l'aide, émerdez-vous. Il faut qu'on passe. Ok, parfait. On n'a pas perdu une seconde, quoi. Ok, donc on va crever, hein. Ce qui est là, on va se faire attaquer par lui. Et ça va être de la grosse grosse violence. Mais tant pis. Cette squad là va souffrir, mais on a pu prendre les trésors. Là, il n'y a pas de temps. Donc ici, on charge. Ouais, on charge dans le tas. On va foutre. Hop là. Je ne peux pas capturer, mais normalement il a libérateur. Ce qui fait que... Là, on va pouvoir capturer ici au prochain tour. On va gagner un tour. Et aller là-bas ensuite capturer ça. Et on pourra aller faire un tour au bazar si on le souhaite. Alors là, il faut déjà qu'on tue ça. Allez, c'est parti. Petite embuscade en plus. Ouh, les esquives là. Les enfoirés. Allez, on avance. Le signe, je pense que t'es capable de terminer ça. Fais-moi rêver. Peut-être pas s'ils esquivent tout, hein. Oh ok, c'est bon. C'était ne serait-ce que pour le côté... Le petit soin gratuit, là. Est-ce que t'as besoin de guérir, toi ? Non. Ok, donc là-bas, on va manger chaud. Je pense qu'Abigail, on va quand même l'envoyer finir ce groupe. Je pense qu'elle devrait pouvoir le gérer. Ça va être pas simple, mais elle devrait pouvoir le gérer. Alors, toi, tu captures. Et du coup, t'as ton tour de plus, on est d'accord. Mouvement, ici. Tu captures. Parfait. Parfait. Ensuite, là, lui, il est capable d'attaquer ici. Il faudrait qu'on fasse le tour, si on veut éventuellement le choper de côté. On est capable de charger avec Diana. Diana, plutôt en bon état. On charge. Et on va viser le meneur. On l'a même pas tué. Ok, c'est bon. Là, le moral se casse bien la margoulette. Le signe est un peu à la rue quand même. Je pense qu'on va te faire faire le tour. Ici, on peut pas aller assez loin. Mais on peut quand même contourner. On peut soigner quelqu'un. On va soigner là. On peut encore avancer, du coup. Excellent, on peut gagner des cases en faisant une action de guérison. Très bien, ça. Et ici, on va sur la petite colline. Et on est parti pour la baston. C'est vrai qu'on a tué le meneur, donc le moral s'est pas mal cassé la figure, déjà. Ok, parfait. Ouh, le coup critique, il fait pas plaisir, par contre. Ça veut dire qu'on va sans doute perdre du monde ici. Tout le monde a joué. On a un petit peu dispersé, mais... On a beaucoup de fer au feu, comme on dit. Aïe. Ok, il va nous attaquer. On a de nouveau notre barrière. Ok, donc la barrière est bien refaite à chaque niveau, ça c'est cool. Ok, je veux dire, ils vont se rendre. C'est pas un problème. Là, ici, voilà. Un peu critique qui nous a fait mal. Le petit dragon va falloir être un peu plus efficace que ça. C'est prêt. C'est prêt. On va l'envoyer chercher le trésor, du coup. Moi, il a mangé. Et là, on va aller voir le bazar. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, dans le recrutement. Le général Bison. Niveau 11 Samouraï. Capitaine Archer. Tire l'art à l'arc. Toutes les unités d'archerie de cette tuniquine ayant la pénalité pour tirer sur des murs. Pfff. Guerrier du désert. L'escouade est immunisée contre les pénalités de mouvement liées à la vague de chaleur et au désert. Ah oui, alors c'est vraiment le mec à foutre dans une escouade, quoi. Alors ça, est-ce que les unités de tir à l'arc et les attaques d'archerie, donc ça, ça ne marcherait pas, du coup. C'est un fusilleur. Mais ça aussi, il y a des mercenaires, donc ça, c'est des chefs d'escouade, en vrai. Là, on a Folk, Félinger. Augmente le taux de croissance de la stat la plus basse de 50%. Ah, marrant. Un Félinger. On a Shad, un apprenti qui est de type mercenaire. Et on a encore un petit Dragono, qui est chanceux. Certaines personnes ont juste de la chance. Ok, très bien. Et au niveau des objets... Les ennemis ne peuvent pas infliger de coups critiques. Ok. L'attaque du point zéro. 30 PV max. 8 d'armure. L'unité acquiert une résistance aux attaques des magiciens et des dragons, plus sa force augmente. Cool. Feuille de monde de magie, je ne sais pas ce que ça fait. Une affinité de lumière. Un jeton d'arène. Un bandage maison. Les soins de cartes sont une action gratuite. Trousse de fonditure de Belinda. L'escouade guérie de 10% à chaque phase joueur. Hum... Hum... Ok, on va prendre le General Bison, je pense. Qui est un mercenaire unique, vu que je viens d'avoir un succès pour avoir un mercenaire unique. On va prendre la trousse de Belinda. Et après... J'hésite. Pas de coups critiques, c'est fort quand même. On va prendre ça. Une résistance aux attaques de magie. Et une dague. Allez, on claque la thune. C'est parti. Du coup, tu ne peux plus bouger. C'est comme ça. Ici. Alors ici, on pourrait faire tomber ça. On pourrait les inciter à se rendre. Alors non. Ce qu'on va faire... Toi, tu as libérateur. Donc ce qu'on peut faire, c'est libérer ça. En plus, c'est un temple. Ça devrait te permettre de retaper le signe, théoriquement. Enfin, on n'a plus de thune, donc pas vraiment. Ensuite, on va là. On le force à se rendre. Il se rend. Parfait. Après, on peut se replier là. Et du coup, toi, tu es capable d'aller mettre une petite tata nouille. Nous, on aime mettre des petites tata nouilles. Voilà. Action supplémentaire. Cadeau. Très bien. Et donc, il nous reste ici. On peut prendre l'initiative pour attaquer. Alors, est-ce que si on se met dans la forêt ? C'est une embuscade. Non, ce n'est pas une embuscade en même temps. Il ne faut pas vraiment prétendre qu'on les surprend. Beaucoup de critiques qui fait plaise. Ouais, l'apprenti, il fait le taf. En fait, la faiblesse de l'apprenti, c'est qu'il faut un tour pour faire son incantation et un deuxième tour pour lancer son attaque. Donc, il ne fait qu'une seule attaque. Contrairement à tous les autres. Mais là, avec l'attaque supplémentaire qui lui permet de lancer une deuxième boule de feu, c'est effectivement carrément cadeau. Sachant que, du coup, il peut attaquer n'importe quelle unité sur la ligne. Mais ce n'est pas considéré comme une attaque à distance. Si des archers attaquent, il ne peut pas riposter. Donc là, normalement, avec le temple, on pourrait ressusciter des unités, notamment celle de le cygne. Tant que l'escouade n'est pas morte, si on trouve un temple, on peut ressusciter des unités. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit bien utile. Enfin, on va voir combien on prend là. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse des allers-retours. Parce qu'ils ont l'air un peu vénère, les mecs. Est-ce qu'on a des gens à guérir ? Ouais, on va se permettre un soin. Parce que ce combat-là, je pense qu'ils vont être violents. 80 d'armes, les mecs. Ils ont peu d'armure. Malgré leur bouclier, ils ont quand même peu d'armure. Mais je pense que typiquement, là, si on prend ceux-là, on a 28 d'armes. Donc, ça va piquer un peu. Je pense que Bradzeff, il n'a pas le niveau. On va le rapprocher. Mais c'est surtout toi qu'il va falloir que tu bouges. Le signe, il va aller chercher le coffre. De toute façon, c'est pas trop la question. Là, on calope. Aussi vite qu'on peut. Est-ce qu'il y a des guérisons à faire ? Absolument pas. Et toi, ma chère, tu vas revenir tranquillement à ton rythme. Je suis content, on a quand même réussi à avoir les deux coffres de justesse. Malgré les pertes qu'on a eues. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, alors lui, il attaque jusque là. On va se mettre ici. On va reguerrir un coup. On va probablement soigner toi. Est-ce qu'on va tâter le terrain avec Bradzeff ? Il va se faire défoncer. On va tenter juste pour essayer de voir un petit peu. Quelle absurdité ! C'est là, le grand espoir de Veridia, cet enfant. Qu'a-t-elle donc fait pour attirer les faveurs de Donnard ? Qu'aurait-elle pu faire ? Ce capitaine Antares, un vrai lèche-boîte jusqu'à la fin. Arbalète, éliminez-le. Ben Bradzeff, tu vas te faire éliminer du coup. Attention. Ok. C'est pas aussi pire que ce que je m'attendais. Tout sachant qu'on peut reculer du coup. On va pouvoir vraiment les diminuer petit à petit en attendant que les méchants arrivent. Une preuve du mérite. Ok, très bien. J'avais pas vu, mais ils sont géants les nénuphards. Je peux faire ça ! Allez, on court. Ok. Alors, ça vaut même le coup d'aller carrément au contact pour que Galios puisse attaquer aussi. En vrai. Allez, c'est parti. 50 sur le meneur, un petit soin ou deux coups critiques. Ça pique. Et on commence à les endommager. Bon, Galios, tu es tombé au champ d'honneur de nouveau. Mais t'as fait le taf. On peut pas encore attaquer là. Mais bientôt. Bon, je pense qu'on va y aller avec... Alors, c'est jusque là. Ok, ici. Tu peux guérir là. Hop. Ah, et du coup on a deux soins parce qu'on a deux... Deux sorcières dans l'équipe. Intéressant. Et là, on charge. Viser le meneur. Non, il est mort le meneur. Une attaque normale. BIM ! Tiens mange. 151 de dégâts dans ta tronche. Ouais, grâce à... Grâce à Bratzev et Galios, c'est passé. Alors, on a pas ce qu'il faut pour le prendre ce tour-ci malheureusement. C'est un peu dommage. On en est où là ? 11 sur 17. Ah bon, ça va. On est large. On est large, large, large. Euh... Abigail. Cours. Retour. Et on va le faire prendre du coup par toi, je pense. Bon bah, Galios t'auras permis à l'exquad de Bratzev de tenir jusqu'au bout, hein ? C'est... On sent quand même la montée d'efficacité, là. Bon, ce mot ici, c'est encore un piou. Kaiser, euh... Il a quand même encaissé deux attaques d'escadron complet. C'était propre. Ça va aller. Ces gens vous attendent. Oh ! Fort bien, alors. Merci de m'avoir protégé, Capitaine Antares. Il avait encore son oeil à cette époque-là. S'il vous plaît, joignez-nous, jeune Florina. Bienvenue à Armitage, enfant de Donnard. Je suis un représentant officiel du temple de Donnard. Nous avons eu vent de combats acharnés hors de la capitale. Grâce au rendu à Donnard, vous êtes en vie. Que voulez-vous que je fasse ? Oh, rien, rien. Occupez-vous simplement à vous mettre à l'aise ici, à Armitage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, les membres de la Sororité de la Miséricorne pourront certainement vous aider. Lorsque le temps sera venu, laissez-les vous guider. Avant la fin du jour, vous serez probablement déclaré impératrice de Veridia. Et ça fait quoi une impératrice ? Elle a 8 ans, je rappelle, à ce moment-là. Ok ! Du coup, on a terminé le premier. Le deuxième sera au chapitre 11. Et après, chapitre 8, 9, 18, 11, 6 et 23. Ok, si c'est bientôt. Euh... Nickel ! Une petite sauvegarde. Toc. Toc, toc. Et du coup, je vais arrêter le live là. Parce qu'il est suffisamment long et qu'on va pouvoir laisser la place dans la soirée à Damned, qui va faire du Starfield pour vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, je bois ma petite Gaujedo. On dit au revoir à la VOD. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi et à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501